épisode 82 avec notre bon ami sam le mieux et avec qui d'autre viser lancer répéter viser lancer répéter c'est leur slogan let's go allez-y vous avez un code promo c'est gang show 15 en majuscule ça vous donne 15% de rabais jusqu'au 1er septembre c'est une activité parfaite pour les couples les amis le monde qui travaillent ensemble il s'addit dans les règlements t'as pas le droit de mettre une photo de ton ex sont contre la violence gratuite ok c'est pas gratuit parce qu'il faut que tu payes mette un rabais avec le rabais qu'on a on veut le dire on le répète c'est tout ok réservé en ligne c'est pas loin du bordel comme du club sur la rue à tataken honnêtement c'est une belle activité de groupe à faire on vous le suggère pour tous j'étais excité mais c'est notre premier commentaire depuis un bout rage lançage de l'ach l'anchage de l'ach et merci d'un épisode les prochains juges qui vient juger avec nous et être une petite merde c'est un autre très bons amis pour vrai il l'a fait quand quand c'était pas filmé encore il y a plus d'un an et là il revient officiellement fait un maximum de bruit c'est le plat on commence à applaudir pour sam le mieux sam est in the house ça va bien puis toi salut sam comment est-ce qu'il est retourné avec le show ça va puis toi ben oui sam moi j'ai juste une affaire à te demander pas le droit d'imiter timé pendant le gang show ça va être facile là s'il te plaît t'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes oui faites moi pas perdre mon temps je pourrais être en train de lire un bon livre d'un grand bain show j'ai pas lu depuis le cégep t'as lu au cégep? 8 ans fait mes siens bon oui oui amusez-vous amusez-vous c'est pas facile de monter sur la scène non on oublie des fois mais tu sais c'est pas évident c'est vrai mais je vais être méchant comme juge parce que moi j'ai connu Louis Morissette au prochain stand-up puis je veux vivre l'envers de la médaille fait que méchant pas pertinent comme Sensei Louis Morissette c'est bon c'est vrai oh tu peux full te le permettre parce que t'en as produit des shows puis des séries télé puis des films puis des effets d'épreuve on continue tabarra je t'aime j'ai pas le bon pacing en tour c'est qui qui commence? oui c'est on commence ça tout de suite vous êtes prêts? oui parfait continuez pour vrai vous êtes malades comme crowd donc on continue ça on commence le show avec Mélissa Lacroix-Deslauriers boum salut salut comme ils l'ont dit moi c'est Mélissa j'ai 22 ans puis j'ai pas de toton non mais c'est correct vous avez le droit de rire c'est pas un complexe je peux me coucher sur le ventre ça va ça c'est dit check deuxième affaire avec tout le monde me pose la question oui j'ai eu ma puberté c'est juste pas rendu jusqu'en haut je voulais le mettre au clair avec tout le monde me pose la question quand même ça se pose ce que je voulais dire c'est que je suis une personne pas vraiment pudique dans la vie ça en est quasiment un problème tu sais je me promène à poil tout le temps partout je raconte n'importe quoi à n'importe qui la seule affaire c'est que j'habite chez mes parents non mais pour vrai j'ai une belle relation avec ma mère vraiment il y en a-tu ici par applaudissement qui ont vraiment une très belle relation avec leur mère qui sont vraiment proches toi ta mère elle sait-tu que t'aimes ça te faire fesser puis te faire pogner la gorge quand tu baisses parce que moi oui c'est ça l'affaire puis juste un exemple de moi je voulais pas t'offenser je sais pas si c'est vrai en tout cas non juste un exemple de même moi pis ma mère on a une relation comment je pourrais dire quand même spéciale maintenant on s'en va chez le médecin oui j'amène encore ma mère avec moi chez le médecin mais là j'avais 16 ans fait que je m'en vais chez le médecin parce que j'ai mal au vagin quand j'ai des relations sexuelles fait que j'explique ça au médecin puis lui il me répond puis ça c'est pas des jokes zéro pinball il me dit ça te prendrait une grosse graine noire pour te dévierger bien comme il faut il prend sa retraite t'en as où là by the way non il me dit ça puis c'est comme rester un running gag avec ma mère vu qu'elle a comme assisté à ça fait que elle s'en va à Cuba quand elle revient mille cents la croix des lauriers je t'ai prête mille cents j'ai j'ai rien préparé après j'avais rien préparé après fait que c'est arrêté tu m'as regardé tout le long j'ai vraiment eu l'impression que tu faisais le numéro juste à moi puis tu me regardais vraiment dans les yeux quand tu disais que t'aimais te faire taper dessus te faire pogner la gueule ouais t'avais l'air mal à l'aise je serais pas cette personne-là métaphoriquement parlant peut-être je m'as rentré dedans la soirée en disant que c'était à chier non non t'avais rien préparé tu disais après non moi j'y allais avant t'avais t'as-tu préparé un peu ok ok je pense que ce qui manquait à ton numéro c'était une bonne graine de noir mais ça c'est vrai le médecin il t'a dit ça c'est encore ton médecin de famille mettons il était-tu noir non il est pas noir ok désolé que t'aies eu à vivre ça mais je m'en remets côté stand-up en fait c'est quoi ton expérience ici ok ah ben là pour vrai première fois vraiment bravo des petits trucs de base pas de gomme sur scène tasser le micro le pied de micro en fait qui était resté au milieu puis essayer de faire un petit panoramique en jasant pour parler un peu plus à tout le monde juste ça de mise en scène ça peut tout changer puis tu vas avoir des contacts différents avec le public puis ça va te rendre plus énergique dans ton delivery fait que c'est les conseils que je peux te donner parce que la première fois pour vrai ça sert à rien de donner des commentaires de ci, ça, ça c'est à force d'en faire que tu vas prendre du galon mais voilà c'est ce que j'avais à dire Sam ben ça ressemble beaucoup à ce qu'Anthony a dit précédemment elle m'a regardé tout le long ben oui moi je pensais au côté court qu'elle voyait de dos tout le long ça demandait que c'est qui se passe moi c'est ça ben prochaine fois si tu reviens faire le gong chou peut-être jouer plus pour tout le monde mais c'est pas mal ça que tu avais dit sinon ouais c'est ça peut-être si tu surprends des membres dans ton entourage peut-être ton médecin a essayé d'éviter de dire ce qu'il te dit j'ai pas dit son nom sinon elle a pas dit son nom elle a pas dit son nom non 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 je sais mais elle dit ce qu'elle dit elle dit ce qu'elle dit c'était choquant le fait que tu nous regardes juste nous autres j'ai l'impression de regarder le spectacle de danse de ta cousine à Noël que t'es obligé de sourire même si c'est pas bon c'était le filet que j'avais t'as le casting d'un personnage de complètement lycée on dirait que t'es habillé pour une date ça se peut-tu t'avais-tu non attends juste pour être sûr t'es-tu la fille que sa famille est venue la voir sur scène ouais pis sont pas là elles sont pas là j'avais pas pris les bons billets ils sont dans l'autre salle oh mon dieu le hasard fait bien les choses oh wow oh hey tout le monde ok j'ai quelque chose à vous demander ben oui quand vous allez la croiser dehors dites à sa famille qu'elle a tout pété pis que c'était la meilleure de tout le show ah ouais ah ouais faites ça sérieusement faites ça parce que dites pas la vérité ils vont la renier non mais sinon je veux pas être trop méchant pour un premier show c'était pas si pire ben c'est ça mange pas de la gomme sur scène écris plus de jokes blablabla ce que je dis aux autres ça c'est 1100 à la croix des lauriers le prochain non je te fourrure dans le pacing Antoine je vais te laisser présenter le réservoir parfait le prochain faites un maximum de bruit pour Rabat Benachour je me suis circoncis à 19 ans je sais qu'il est trop tôt pour parler de mon prépuce mais j'ai que 3 minutes j'ai du couper je profite alors pour me circoncire je me suis hyper renseigné je suis allé sur plein de forums vous savez qu'il existe un forum anti-circoncision ouais grave t'as dit les prépuissants ils s'appellent vraiment c'est déjà fini les prépuissants et leur principal argument c'est ouais si Dieu vous a donné un prépuce c'est que ça sert à quelque chose enfin Dieu nous a donné des mamelons à nous les hommes et à quoi ça sert qui sait à quoi sert les mamelons pour les hommes pour les hommes pas pour les femmes je sais à quoi ça sert j'ai des notions en science je sais que ça sert à les croquer pour les hommes qui sait à quoi sert les mamelons personne je vais vous le dire en fait pendant les 8 premières semaines de notre conception le sexe n'est pas encore défini alors on met des mamelons au cas où donc là les hommes on a des mamelons au cas où exactement comme mon ami Michael Dosantos du secondaire qui avait toujours des condoms sur lui au cas où spoiler alert il n'y a jamais eu de cas où j'ai dû aller chez l'urologue et juste les femmes vous allez souvent chez les gynécologues on peut vous applaudir pour ça moi je suis allé chez l'urologue c'est la première et la dernière fois il m'a fait m'asseoir sur une chaise avec un trou au milieu qui laissait passer mes couilles il s'est mis comme ça et il les a pesées et il me posait des questions comme s'il n'avait pas mes couilles dans sa main il n'y a plus de saison moi je préfère les bonnes graines de noir on a le même Mélissa après il m'a montré un catalogue de photos de bits circoncises et je devais choisir laquelle je voulais et il me montrait ça comme s'il me montrait des photos d'Apark tu vois belle hauteur sous plafond vue dégagée poutre apparente on faisait clairement du airbnb il y a des circoncis dans la salle par applaudissement il n'y en a pas beaucoup ça tient chaud au Québec tes circoncis vas-y montre non mais c'est pour comparer les modèles moi j'ai pris le modèle américain je suis comme vous parce que tu gardes le frein si tu voulais enlever le frein il fallait prendre le modèle fast and furious enfin rapide et dangereux mais après c'est un peu chiant parce que ton pénis il ressemble à Vin Diesel et à chaque fois que tu pisses il se retourne et il dit c'est pour la famille Rabat Benacho Rabat la fois qu'il est le fun c'est qu'il y a un gars qu'on a rencontré à Paris moi puis Anto quand on est fait le gong-cha à Paris et il anime le plus vieux open mic au monde c'est vrai c'est quand même quelque chose depuis 5 ans depuis 5 ans depuis le début mais j'étais stressé justement parce que on t'avait vu animé mais je t'avais jamais vu en stand-up puis là tu m'avais écrit pour une place je suis comme oui c'est ouvert à tous tout le monde peut venir puis là on se voyait cette semaine on se croisait dans les bars ah ouais c'est cool le contact soit là on avait peur que ce soit mauvais oui c'est ça c'était fucking ball vraiment sauf dis plus condom c'est j'ai essayé d'adapter mon texte on dit pas condom ici parce que je lui ai dit capote il m'a dit non il m'a dit capote c'est capoté ça veut rien dire et tout ça condom ah condom ben il me l'a écrit du coup j'ai dit condom c'est pour ça que cette van ne marche pas ça se voit que t'es professionnel Sam s'en va exprès il a accroché la petite clochette tu t'en écoles aussi t'as continué bravo t'as intégré l'inside du numéro d'avant comme si t'en rien n'était tout fonctionnait t'as un bon numéro de queue comme on dit ouais je suis désolé j'aurais pu faire autre chose c'était super c'était super c'était géré tout le long c'était super ok ça marche du coup tu peux imiter Timmy pour moi parce que t'as dit Timmy je suis pas seul mais c'est parce qu'il me l'a écrit les français tu sais là des fois elles sont lourdes vol de retour ça tente pas ben non pour vrai c'était super cool aussi le fait que tu fasses un numéro sur les pénis mais que ce soit pas ultra graphique ou super juste trash pénis 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 c'était comique c'était ludique quand même et agréable c'était pas juste c'est ça t'as bien traité le sujet ça fait que bravo pour ça merci vraiment Rabat Benachour tout le monde good job et on continue ça avec Audrey Baldassar coucou bonsoir je suis contente j'ai un petit peu peur du format 3 minutes parce que moi j'adore parler c'est ma passion et je crois que je sais pas trop m'arrêter pour vous dire il y a pas très longtemps j'ai fréquenté une fille qui était sourde et muette et j'ai mis une semaine à m'en rendre compte du coup je suis venue vous parler moi je viens d'arriver à Montréal et comme vous pouvez le constater je suis française et je suis vraiment trop contente j'adore cette ville c'est très cliché de dire ça quand on est française mais en fait je suis vraiment pas très originale je suis arrivée au Québec avec les mêmes objectifs que tous les français je voulais manger de la poutine m'installer sur le plateau et voler des jokes aux humoristes québécois de tout quoi on sait tout comme tous les français après je trouve que cette ville est incroyable parce que moi je fais n'importe quoi à peine arrivée à Montréal j'ai embrassé deux hommes dans la même soirée et c'est plus que dans toute ma vie parce que moi je suis lesbienne à la base quand je suis en France en tout cas apparemment si je traverse l'Atlantique tel un saumon fumé je deviens hétéro ça me fait très peur non vraiment j'assume pas du tout mon hétérosexualité pour vous dire carrément je suis allée me promener dans le village j'ai erré pour chercher des lesbiennes et tout ce que j'ai vu c'est des pénis sur les vitrines et ouais il n'y a que ça et en plus j'ai trouvé ça beau non je comprends pas je fais vraiment n'importe quoi après je pense que je sais pourquoi je mélange tout j'ai appris il n'y a pas très longtemps que en fait ici quand vous dites les boules vous parlez des seins sauf que chez nous les boules c'est les couilles et chez vous les couilles c'est les gosses et chez nous les gosses c'est les enfants donc ok peut-être que je suis pédophile en fait voilà pardon je suis allée trop loin c'est exactement ce qu'un pédophile dirait tu vois voilà non mais bon vous le dites vivement que je rentre en France non mais j'ai peur j'ai très peur ici à Montréal je pense qu'une fois que je serai rentrée en France ma sexualité va se rétablir même si en France c'est plus facile d'être hétéro oui parce que c'est un pays où il y a encore pas mal d'homophobie notamment grâce à ma mère qui fait grimper les statistiques c'est très compliqué non mais attendez en plus physiquement ma mère faut la voir elle est toute petite elle a les cheveux très courts en pique décolorés blond platine et elle met des polaires quechua c'est clairement une gouine des bois voilà vraiment donc au fond en fait je sais qu'elle est pas homophobe elle est vieille non mais pour les français c'est très compliqué parce qu'en France l'homosexualité ça a été considéré comme une maladie jusqu'en 1992 tu vois et ouais donc c'est une maladie et en plus c'est encore une maladie dans certains pays moi si c'est une maladie je me mets en arrêt de travail direct ah ouais j'appelle mon j'appelle mon patron je lui dis je vais pas venir travailler ce matin je suis désolée je bouffe des chattes c'est très très dangereux j'ai l'impression que c'est très contagieux en plus j'ai déjà créé pas mal de clusters sans me vanter non mais si c'est une maladie ça veut dire quoi qu'on essaie de te guérir peut-être on t'amène chez le médecin peut-être qu'il faudrait que j'aille voir un spécialiste un endoguinologue je sais pas imagine la consultation je me trouve passer un vieux monsieur qui me dit alors écoutez mon petit je ne vais pas y aller par quatre chemins non vous n'êtes pas encore atteint du syndrome de Butch mais enfin on a pris le problématome enfin on n'est pas passé loin dans votre jargon je dirais qu'on était à deux doigts un tac tac et les doigts dans le chat c'est vraiment cool wow par barnac merci 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 beaucoup wow beaucoup merci merci le monde est bien bon ben oui c'était-tu ton 15 qui est rentré en trois minutes ou tu fais juste tu parles tout le temps vite par main j'ai parlé trop vite j'avais envie de dire c'était correct on a tout compris j'ai tout compris cool de suite j'aime ça être méchant mais là je suis comme ben tu ressembles un peu à Florence Foresti j'ai rien à dire c'était parfait c'était fucking drôle c'était bon c'était efficace cool t'as-tu respiré? non jamais fais-tu du rap? j'adore mais non je suis très mauvaise en musique mais ça paraît que t'as du métier t'étais ultra ultra rythmé sans que ça fasse un quatrième mur on était avec toi tout le long c'était très stand-up tu parlais au public on était pas après avoir une performance solo pis il te faire ok elle récite un texte tu nous parlais pis ça se sent que c'est proche de toi vraiment cool t'es à Montréal jusqu'à quand? jusqu'au 8 je parle lundi j'ai suivi avec Rabat jusqu'au 8 je vais m'arranger pour que tu fasses un des vrais shows bordel sérieusement t'as le calipo oh cool wow c'est une première ça? ouais je pense que c'est une première ça c'est une première on a jamais fait ça avant c'est un vrai c'est du gang show au vrai bordel je pense que ouais c'est un beau bypass et c'est très chien pour Rabat parce que c'est lui qui t'a booké oui il était bon mais t'es meilleur fait que comme quoi parler de manger des chattes c'est plus payant que les queues il y a un métier qui c'est l'inverse ben regarde mais bravo vraiment félicitations c'est cool merci beaucoup et on continue ça avec Samuel Belchard bonsoir le bordel ça va bien all right petite blague pour détendre l'atmosphère c'est quoi ça va être facile tu sais all right c'est quoi un petit facteur un imposteur ok non cognez pas cognez pas cognez pas bonsoir à tout le monde moi je fais de l'humour du moins j'essaye mais j'ai aussi une autre job en parallèle parce que ça donne que j'aime ça aussi pouvoir me nourrir non moi je travaille en restauration depuis maintenant quelques années et j'aime ça c'est le mieux qui est stimulant normal tu pourras du temps t'es ça à coke mais le corps qui reste c'est tes chiffres de jour fait que t'es pas gelé quand même t'es juste ben sous malgré les apparences on fait pas juste consommer en restauration tu crées des belles amitiés parce que tu rencontres plein de monde ah non c'est fou autant des clients que des collègues surtout des collègues le taux de roulement c'est impressionnant ça rentre puis ça sort plus vite que guinantelle en politique ouais je te dis ah non des fois le soir tu couches avec une collègue ah oui parenthèse pour ceux qui le savent pas on fait beaucoup ça en restauration ouais fait que des fois le soir tu couches avec une collègue tu te réveilles le matin t'es même pas sûr qu'elle va être encore là non tu te réveilles t'es dans le lit il fait noir t'es comme pss Magali es-tu là? allô? non moi c'est Annie ouais Magali est partie cette nuit je la remplace il y a beaucoup de sexe entre collègues en restauration et c'est pratique parce que quand tu pognes une ITSS tu peux prévenir toutes les dernières personnes avec qui t'as couché en un seul staff meeting ouais t'arrives au staff meeting ton boss est comme bonsoir bienvenue donc premier point à l'ordre du jour nouveau plat de la semaine on a le filet mignon 3A élevé sur ferme vegan deuxième point à l'ordre du jour climédia on a affaire à une explosion de la maladie pour la troisième fois cette semaine petit rappel de prendre votre dose quotidienne d'antibiotiques je vois qu'il y en a qui ont se laqué merci beaucoup à tous que Dieu et le condom vous protègent je viens de comprendre pourquoi que les gars dans les bars qui travaillent dans les bars font beaucoup c'est que la musique avec ça on n'entend pas trop ce qu'ils disent c'est ça pourquoi t'es arrivé en disant pour détendre l'atmosphère tant que l'atmosphère était pas tendue écoute c'est une bonne question je vais pas pousser ma réflexion plus loin que ça c'est drôle c'était drôle mais c'était tu voulu parce que c'est une bonne ligne d'intro c'est drôle en crise c'était planifié mais je pensais pas que ça allait rire c'était planifié que tu le dises mais tu comprenais-tu en l'écrivant ah ouais ouais non 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 c'est ça c'est ça il manque ben là je l'ai compris ben je vais l'utiliser ben tu pourrais utilise-la ça marche mais je pense qu'utiliser un liner que t'écrirais toi-même au lieu d'une imposteure ça pourrait être payant aussi il y a comme une règle en humour que tu peux pas faire des jokes que t'as pas écrits ah ben je l'ai écrite ben là tu l'as transcrite t'as qu'à l'orge parce que d'après moi t'étais pas né la première fois que je l'ai entendu shit je croyais que c'était une bonne idée je t'étais batté je t'étais batté je t'étais mon dieu y a-tu des moments où est-ce que t'es pas batté non la restauration mais t'as une drive sur scène vraiment t'es capable de deliver tes jokes mais le propos c'était un peu inintéressant que tu faut tes collègues on s'en callisse il y avait une suite il fourre aussi ses boss non mais t'as pas été chanceux c'est sûr que l'avant ça avait bien été la première qui a eu un spot régulier pis aussi le name drop Guy Nantel faire du name drop pour du name drop je dis ça je dis rien non non je t'ai pas votre appui mais qu'est-ce que vous en pensez non mais je suis d'accord t'as défendu cette gag là comme c'était le meilleur gag de l'histoire pis bravo pour avoir défendu ça mais c'était pas défendable ben c'est ça ça manque tu comprends la mécanique des blagues dans ton écriture mais ça manque d'originalité je sais pas que tu voles du stock c'est un imposteur un imposteur c'est des gags de nain des jeux de mots avec nain on les a tous faits ça a été fait dans les livres de jokes c'est des jokes qui appartiennent au peuple c'est comme si je fais partie du peuple au peuple tu nous as pour nous ça c'est un gag là c'est pète pire et pète que t'es venu nous faire comme si c'était la première fois que tu le disais pis on était comme ben là ok c'est ça qui s'est passé fait que je te dirais d'écouter du stand-up pis je sais pas si t'en écoutes si t'en consommes consommes tu consommes d'autres choses mais je consomme du c'est facile mais en écouter pour trouver d'autres pistes de blagues parce que c'est trop de base je te dirais dans le premier réflexe d'écriture que t'as tu passes à l'autre niveau pis ça prend du temps pour se mettre à l'écriture exactement t'avais une belle aisance pis un coup tu as des jokes plus solides un peu moi je pense que ça va le faire Samuel Belchard merci yeah good job good job good job on arrête l'épisode en plein milieu pour vous dire qu'on est rendu à 20 000 sur YouTube on l'a pogné dans le milieu de l'épisode ouais vraiment en plein milieu c'est live ce qui se passe en ce moment fait qu'à 20 000 abonnés c'est impossible qu'on ne réussisse pas à remplir au complet notre show à Trois-Rivières le 1er septembre viens voir ça nouveau festival trip que ça s'appelle pis viens triper avec nous on fera pas ce jeu de mots là premier ben oui qu'on va le faire retour à l'épisode là 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 ok là on continue ça avec ça de finish et Mousse Filini 열�urgre c'estúngé Dans un monde où l'humour ne va pas très bien, deux gars à l'apparence normale, Anthony et Charles, l'un est précoce. L'autre n'a aucun signe distinctif. Ensemble, ils vont sauver l'industrie de l'humour en humiliant tous les humoristes. Le Gang Show ! Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour notre invité, Chuck Thompson ! Bonsoir Montréal ! Écoutez, c'est l'histoire d'un pingouin qui respire par le cul. Un jour, il s'assoit et il meurt. Oh non ! Bon Chuck, écoute, normalement je t'aime bien quand t'es derrière la console. Pis c'est tout. Attention, on me dit dans l'oreillette que Loïc du Bat a une annonce à faire. Waouh ! J'étais en train de me crosser. Et j'ai reçu un message de mes chenolles. Apparemment, un humoriste pas drôle serait en train de performer à Saint-Jérôme. Bon, il me semble que c'est une mission pour... La famille du Gang Show ! Sonne l'alerte Charles ! Ok, alerte Bronie Marron ! Je répète, alerte Bronie Marron ! Tout le monde ensemble, téléportation ! Allô tout le monde ? Moi, c'est ma première fois sur scène. Ce qui me rappelle un peu la première fois où j'ai fourré. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas 15 personnes. J'ai ri, mais pas pour les bonnes raisons. D'habitude, j'haïs les personnages. Et puis là, j'taïs-toi. Non ! C'était pas un personnage ! J'ai reçu une autre alerte. À ce qui paraît, un autre humoriste a utilisé le mic pour mimer sa queue. Not in my name. Let's go, Gang Show, famille ! Téléportation ! Bonsoir, Montréal ! Comment ça va ? Hé, mais ce serait pas... Bonjour, je m'appelle Oussama El-Edmini. Et une femme, un jour, m'a dit « Si tu travailles très fort, tu pourrais mettre une bague à la main de la femme que t'aimes. » Et la même femme, un jour, m'a dit « Si tu travailles très, 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 très fort, tu pourras mettre toute ta main. » « Non ! Oussama, ne fais pas ça ! Tu as tellement de livres à lire ! » Non, c'est trop tard pour moi. J'ai essayé de faire partie de la famille du Gang Show. Tellement de fois. Vous m'avez toujours refusé. Tout le monde a réussi. Même Mounir a réussi. Rires. 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 « Je vais faire la première partie de Gad El-Malé. » Oh ! Oui. Oui. Et vous savez quoi ? Plot twist ! Gad El-Malé se cache secrètement parmi votre équipe depuis le début. Oui, il a raison. Depuis le début, vous pensez que je suis Loïc Dubat. Mais en réalité, c'est un anagramme pour Gad El-Malé. Mais il n'y a pas de « G » dans Loïc Dubat. C'est vrai, mais on s'en fout parce qu'en réalité, je suis Gad El-Malé, moi ! Je vais t'osomplagiariser. Vas-y, Vinou. Vas-y. Qu'arrivera-t-il dans les prochains épisodes ? Oussama El-Edmini va s'y trouver le courage de rejoindre sa team. Tout ça dans le prochain épisode du « GANG SHOW ». Le « GANG SHOW », ce n'est pas une secte, c'est une famille. Ouais ! Merci. Oh ! Wow ! Merci. Merci. Holy shit. Mousse et sœur, Félix, je suis en barnaque. On a fait des casquettes, on a fait des t-shirts, mais ce qu'il nous fallait, c'est une comédie musicale. On part à tourner avec votre show, c'est sûr, les gars. Je vous donne un spot sur le show régulier, c'est dans 15 minutes, c'est l'autre temps. Let's go ! Let's go ! Ça se peut qu'ils ne comprennent pas tout. J'avais demandé à ma blonde de voler mon papier toilette de Gadel Mallet. Ouais ! Oui ! J'ai dit papier toilette de Gadel Mallet. Je tiens juste à dire que oui, ta copine Katiane nous a aidé pour l'écriture, pour tout. Merci Katiane, merci beaucoup. Je tiens juste à dire, je tiens juste à dire, les prochains humoristes, n'utilisez pas ce micro, il est rempli de crème. Hé, honnêtement, j'ai rien à dire, là, c'est du génie. Vous êtes cave, vous êtes drôle. J'aurais été quelle marque de chip, vous auriez su que j'étais là ? Regarde, t'aurais été des Ruffles Nature, genre. Le pire ! C'est juste le format qui aurait changé. Bien ondulé, bien ondulé, ouais, j'adore. Non mais, bravo pour elle, pis c'est cool que, t'sais, vous avez ri de l'humour, vous avez ri des patterns qu'on a, des patterns que les humoristes ont, mais ça sentait pas l'amertume et juste le, t'sais, c'est un pattern. C'est rempli d'amour, c'est rempli d'amour. C'était pas ça. Avant tout, c'était aussi, c'est un hommage à une forme de théâtre qui existe vraiment, c'est le théâtre d'objets, qui est exactement ce qu'on a fait, de jouer avec les trucs, et c'était un hommage personnel de nos doigts à ça. C'était ça. Mais aussi, aussi. Je lis des livres, je sais de quoi tu parles. Je parle pas à toi, au public. Et, juste un truc, vous aviez juste pas le budget pour des marionnettes. Ouais. Non, mais votre cadre de livres, par contre, vous avez dit « revanche », on dit « vengeance », mais c'est pas grave. C'était ma faute, ouais, non, c'est pas grave, mais c'était ma faute à 100%. Vous savez à quel point c'était dur qu'il se rappelle de son texte? C'est vrai que c'était un challenge. Juste par curiosité, qui dans la salle, c'est pas c'est qui, Oussama Elmini? Ah, quatre personnes. OK, il est quand même connu. Ça va mal, l'humour, là. Oussama, t'es connu, mon pote. Non, mais ramassez votre stock, casser des colles ici. Merci tout le monde, merci, merci beaucoup. Bravo, job. Hey, j't'ai un mixeur. J'ai une petite console de son, je capote. C'est vrai, hey, t'es... Je fais des mauvaises jokes. Ton personnage de scène était sur scène avant toi. Hey, on a quand même une personne sur Patreon, le beau Chuck. On a eu soit 70, 175 personnes, ça a monté. Merci, gars, pour vrai. Merci. Hey, Mous, es-tu ton troisième gang show de Russie? Euh, hey, c'est vrai, il y a... C'est ton troisième? Quatrième. Quatrième. Ah, OK. T'avais eu ta pin, Mous? Yes. OK, il y a eu ça aussi. Ben oui. C'est mon cinquième en Russie, mais j'ai déjà vu. Ouais, mais c'est ça. Décolle ici. Bon, OK, tout le monde, on sait que le show, il est long. Il reste... Combien d'invités? Il reste deux invités. Il reste assez d'énergie. Cool. Ça serait cool que les derniers, autant de l'énergie que vous aviez durant les premiers... En tout cas, vous comprenez le principe. Il en reste deux. Soyez cool, soyez fin avec Francis Prévost. Vous auriez pu le dire qu'il fallait préparer quelque chose quand même. Toute ma famille est là pour venir me voir jouer. Ben, ils sont dans l'autre salle. C'est pas grave. Mon nom est Francis et je suis un alco... Ah, excusez. Je recommence, ça va. Je m'appelle Francis Prévost. Je suis très content d'être là ce soir. Toutes mes amis humoristes m'ont donné le même conseil. Ils m'ont dit, « Francis, le plus important, quand t'es à la scène, amuse-toi. » Merci beaucoup de me rappeler qu'on peut toujours s'amuser et suis du cul en même temps. Avant que je parte de la maison, ma blonde, elle me demandait, elle voyait, je me préparais, elle me disait, « Ça va-tu? T'es-tu correct? T'as-tu mal à la tête? » Je lui dis, « Non, non, je suis correct. J'ai pas mal à la tête. » Elle dit, « T'es sûr? T'as pas faim? T'as pas soif? T'as pas chaud? Non, j'ai pas faim. J'ai pas chaud. J'ai pas soif. J'ai pas... » Elle dit, « Ok. » « Mais t'es sûr? » Je lui dis, « Coudon, tabarnak! Tu mets-tu empoisonné, toi? » Donc, c'est ça. Moi, je... J'ai la faculté d'être inconnu et de ressembler à plein de monde. C'est un super pouvoir. Moi, j'ai juste à m'habiller en rouge au village du Père Noël. Je passe gratis. Je suis vraiment... Je suis vraiment content d'être là parce qu'à la shop, les gars, ils m'écoeurent pis ils m'appellent Manon Massé. Ça, comment que je l'ai su, c'est moi qui s'occupe du syndicat, calice. Hier encore, je suis au restaurant pis je suis obligé de signer des autographes en sortant de là. Moi, je le sais. Faut que j'arrête d'aller manger au Christ de PFK, là. Il y avait une madame à l'entrée tantôt, elle voulait absolument faire un selfie. Non, j'en connais pas, dénigre, pis non, je le sais pas, c'est par où, Fort Boyard. Pour les jeunes, c'est pareil. moi que tu t'appelles Nathanielle, Matisse, Océane, Jade, je m'en calice. Moi, c'est tout du pareil au même. T'es pas supposé me connaître, OK? C'est une bonne nouvelle si tu me connais pas. Je suis pas ton prof de cégep, pis je suis pas un monsieur milliardaire qui capote ses dinosaures, je regardais mon petit neveu en fin de semaine, hé, trois jours, en dernier, j'étais à la bout, j'étais plus capable, pendant trois jours. Vous ne passerez pas! Vous ne passerez pas! Vous ne passerez pas! Ah, mon Dieu! Une chance que c'était un gag-là, t'es pas là avant. Vous avez passé. Francis, t'as tellement un casting, le fun, parce que t'as l'air méchant, mais gentil en même temps. T'as l'air d'avoir un Harley, mais à trois roues. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai pas de permis de conduire. Je suis un homme hétéro blanc, pas de permis de conduire. OK. Ça existe? Ben, t'es alcoolique, tu l'as dit aussi. Oui, c'est ça, ça explique beaucoup de choses, oui. Tu fais quoi dans la vie, Francis? Du service à la clientèle, puis je joue dans un Ben Rock. Ah, ben oui. Le service à la clientèle, je ne l'ai pas vu venir, mais Ben Rock, c'est ça. C'est-tu hommage à ZZ Top? Non, non, du rock en français, du rock québécois, original. C'est quoi le groupe pour le fun? Les Têtes réduites. OK. On vient de sortir un clip qui s'appelle Lola, qui est une reprise des Kinks. C'est une traduction québécoise en keb, là. Fait que c'est... J'ai tout compris. Oui, en québécois. Ah, très cool. Puis tu joues quel instrument, toi, là-dedans? Guitare et voix, c'est moi qui est frontman. OK. OK. Vous pouvez aller voir ça? Oui? Avez-vous un show bientôt? Non, pas en ce moment. En fait, pendant la pandémie... le faux affaire? Bien, la pandémie, on a tout un break là-dessus, les shows, puis j'ai pris des cours Zoom avec Frank Grenier, puis l'humour pis Zoom, ça va tellement bien ensemble, est-ce que tu as? Mais tu as vraiment une voix jeune. Tu as quel âge? J'ai 53, man. OK. Tu as une voix de 32. Facile. Oui. Oui, en fait, la barbe, c'est trompeur. La barbe, ça vient du télétravail juste avant la pandémie. Je l'ai gardée parce que j'ai un baby face. En réalité, je fais pas mon âge, mais quand on m'a donné des conseils, on m'a dit, jouez avec ton casting, jouez avec ton casting. Fait que c'est ça, je viens de faire. Tu vois-tu à quel point on veut pas parler de ton numéro? Non, pour vrai, c'était cool la façon que tu as emmené, justement, t'as pas juste nommé les personnes, la façon que t'es emmené, c'était des twists différentes à chaque. T'en avais combien d'autres pour le fun? J'étais comme curieux. On voulait t'arrêter avant, pis là, j'étais comme, ah, je... Il m'en restait encore deux de présentation. C'était qui les autres avant qu'on fasse les gags avant toi? Ah, j'ai servi de modèle pour les nains de jardin. Pis aussi, c'est ça, l'autre, c'était le fait que je fais du 38 bits poitrine. Donc... C'était ton punch-out, ça? Euh, non, non, non. OK, OK, OK. Charles, je te laisse... En fait, j'en avais pas. Ben, moi, je voudrais décoller, ça, c'est fait. Ben non, je voulais te laisser la comparaison que t'avais depuis le début que tu m'as dit avant le show. J'ai oublié. Que les jeunes allaient pas avoir. Willie Nelson? Je t'ai laissé. Je m'en vais en cours, là, c'est plate. S'il y a pas de blague, là, je te laissais. Charles, c'est vrai, on était supposés faire un prank à soir. Ouais, OK. La fille qui ressemble à la fille de Complètement lycée. Mélissa. C'est ta cousine. Fait que toi, tu t'es rajouté sur le show pour jouer devant ta famille pis la famille est dans le mauvais bordel. Exactement. C'est bon. C'est un fail sur tout la vie. J'étais supposé leur faire une surprise, c'était vrai. Je pensais, j'avais peur qu'ils disent, en passant, Charles, moi aussi, j'ai déjà sorti avec ton père. Comme part. Ben, bravo pour ça, t'avais des bons gags pis hâte de te revoir avec d'autres jokes. Ben, merci. T'es super bon, Francis. Bravo. Francis Prévost. Il n'en reste qu'un. Faites un tonner d'applaudissements pour Jean-Philippe Réguet. Lance Banger. Lance Banger. Lance Banger. Lance Banger. Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Lance Banger. Ancien acteur porno, maintenant producteur chez Lance Banger Productions. Je sais, ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu. Je ne suis pas une fille d'OnlyFans, mais moi, elle le sait. Quand tu travailles dans le porno, c'est le temps des impôts. It's time to go. Ben, j'en ai profité. Je fais du recrutage à l'international. Je commençais en Roumanie. Mon chum, Henry Tate, il a laissé plein de filles sur le chômage là-bas. Ben, ça n'a pas marché. Les filles, PTSD, stressées, maganées. D'après moi, il est allé pogner en Ukraine. Faites un petit tour en Afrique aussi, parce que, vous savez ce qu'on dit sur la plupart des Africains. sont comme Lance. Il parle français. C'est pourquoi le prochain acteur, la prochaine star de Lance Banger Productions, c'est un français. Mesdames et messieurs, accueillez Marco Piqueur! Un maximum d'amour! Non! Salut les mecs, salut les gonzés, c'est moi, Marco, Marco Piqueur. Vous savez ce qu'on dit sur Marco? Quand Marco envoie sa marmelade, c'est pas de la rigolade. Putain, je suis bon, là! Moi, je suis fier qu'un mec comme Lance me prenne sous son aile et croyez-moi, quand un mec comme Lance te prend, tu apprends. Certains diront que c'est du viol dans le porno, c'est un stage non rémunéré. Croyez-moi, le viol, ça me connaît. En France, j'étais enseignant, moi. Fait que là, vous comprenez pourquoi je tente tout le temps proche des écoles. C'est parce que facile à recruter, des profs sont déjà habitués d'être sous-payés en se faisant fourrer. Pis ils travaillent déjà tous dans un endroit sale qui sentent le vomi, pis... Mais j'ai aussi recruté Marco Piqueur pour son gros talent, les gang-bang avec les aveugles. Non, mais c'est vrai, j'ai tellement de boutons autour du ce gay que ça leur fait de la lecture pendant qu'il me suce. qui s'y frotte, s'y pique. Si Marco se frotte, ça pique. Putain, je suis bon, là! Je vous rassure, je vous rassure, je me clean. Je ne fais aucune drogue, je ne fais que de l'hépatite. Nous autres, on est fiers chez Lance Banger Productions. On n'est pas les Olympiques, on est inclusifs. Que tu sois positif, négatif, si tu es capable de bander, de crasher, de la faille rentrée, on va te faire travailler. C'est pourquoi, avec Marco, on start une nouvelle série de remake en commençant avec la petite sirène. Tu vois, moi, je suis l'acteur idéal pour ça. J'ai moi aussi la grosse queue qui sent le poisson. Après ça, on va vous gâter avec Friday the 13th. Ah oui, on va se faire de la gamine de 13 ans, là! Ouais! Mais non, Marco, c'est de la pédophilie, ça, c'est illégal. La pédophilie au Québec, illégale, mais non. Vous avez OK Canada, Céline et René, le siège social de Pornhub. Ouais. Mettons, la pédophilie, c'est illégal au Québec quand tu es pauvre. Alors? Je dois faire de l'osée si je veux me taper la gamine avec les lunettes, là? Non, non, en tenue, ça passe, il est dans le showbiz. Oh, putain, je suis bon, là! Oh, my God! Qu'est-ce qu'on vient de vivre, caliste! Cédric, je savais que tu allais faire le stunt, Cédric, ça fait que j'ai ta femme et tes filles FaceTime en ce moment. Ils sont fiers de papa. Vous pouvez aller vous coucher les filles, c'est bon, c'est fini. C'est correct, tu sais que ma femme t'appelle Cowboy, hein? Ten inside. Ouais, mec, c'est un inside. Les pantalons de cuir, ont-ils été achetés pour l'occasion ou t'avais déjà ça? J'y ai prêté. J'ai déterré ton père, c'est ton kit des années 80. Oh, my God! Oh, my God! Wow! T'es peut-être mieux de ne plus poser de questions. Cédric, c'est vrai, c'est vrai. Pour vrai, les fans du gong à soir sont gâtés, il y a des... C'est un barnaque! Wow! Je sais pas ce qu'il porte de ta grand-mère, mais il ne pose plus de questions. Mais sincèrement, avec ça, avec Mousse et Sad et tous les insides qu'il y a eu, c'est... Le show, on espérait que ça arrive à ça à un moment donné, le gong show du monde qui vient de péter des tripes de même pis c'est ça. Pour vrai, vous êtes solides, vous êtes solides en solo, vous êtes solides en personnage, vous êtes... Bravo, vraiment. Fuck, si ça compte pour une neuvième fois? Dixième gong show! C'est ton dixième! On est le premier de cette fois! Attends! C'est pas le dixième sans gong. C'est ça. C'est ça. C'est pas le dixième de participation, huitième sans gong. Huitième sans gong. Deux fois. Parfait. C'est bon. La troisième pin s'en vient. GP aussi, bravo. C'est cool aussi de voir des collabos que le monde du gong. Bravo, c'est hot. Merci, bonne soirée. de voir des collabos. Attends, wow, 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 Moi, je voulais juste dire... Je vais aller remettre un chandail, tabarnak. Non, je trouve que... wow, wow, 38 heures au gym par semaine. T'es content. C'est quoi que t'as marqué au-dessus du nombril? C'est une question. Made in Québec. OK, toi, t'es fier de venir du Québec et que tu l'écrames en anglais, calice. C'est un running... C'est de l'humour, Charles. Ça sent plus le DEP que l'humour, mettons. T'as-tu dit le DEP? Ouais. Tu vois que je me suis rendu un DEP. Tu vois que c'est un gars plus beau? OK, je t'ai taquillé toi un peu, mais honnêtement, je le disais, bravo, parce que je sais que dans la vie, t'as une job de bureau pis t'as l'air d'un gars plat. Ce que je veux dire, c'est que t'es crissement bon pour faire des personnages pour un gars qui a pas de personnalité. Merci. Il faut que ça finisse un peu sur du rose, là. Bravo, les gars. Merci d'exister. Vous faites de ce show-là un des meilleurs épisodes, je pense, de l'histoire. Ben, Chris. Ça va vraiment, bravo. Je suis un gros fan de vous deux. Je vous aime. Merci d'exister. Bravo! Bravo! Pis Cédric m'a donné le goût d'écouter Magic Mike. Hey, Sam! Sam, c'est... Oui. Ta deuxième pin. Ta deuxième pin. Ta deuxième pin. Chaque show. Bravo! Deuxième pin! Avoir su que j'aurais pas fait de jokes sur Louis Morissette. Avoir su que tout le monde allait être bon de même. Ben, taverne. Ça avait pas de sens. C'est un estime bon show, ça, là. Je viens de me barrer de KO, moi, estime. Taverne. Ben, c'est pas comme si c'était accepté à la base. Sam, as-tu des shit à plugger? Euh, oui, venez à l'Opéra de Jonquart. Ouais, l'Opéra à Jonquart, c'est la meilleure soirée du monde dans le coin de Jonquart. Je sais pas s'il y en a d'autres, là. Mais, euh... C'est toi qui espère le fun. Il y en a qui ont essayé, mais... Sinon, euh... Suivez Sam sur mes réseaux. Il est quand même le fun à suivre. Il est quand même... Je suis quand même drôle. Je suis quand même drôle. T'es très drôle. C'est le fun à suivre. T'as des choses souvent annoncées à plugger. Puis, euh... Sinon... Euh... Longue vie au Gong Show. Longue vie au Gong Show! On passe la... Chuck! Grâce à vous, on a 20 000 abonnés. Ça, on vous l'a déjà dit. Vous l'avez écouté dans le milieu. Peut-être pas. À ceux qui écoutent la fin, merci. Abonnez-vous. Faites partie de la gang. Puis, à 20 000 les plus. Merci à nos patrons aussi. Oui. Vraiment. Absolument. Et, euh... Ensemble, on peut aller remplir cette salle-là le 1er septembre dans un nouveau festival. Le trip à Trois-Rivières. J'ai hâte de la Trois-Rivières. C'est une belle place. Très belle. Il y avait un skate-park dans le temps. Je faisais du BMX, là. Ah oui, là, il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus d'intérieur. RIP Central Park. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501